C'est l'arrivée du président, en grande pompe, est-ce que je n'ai pas dit ça ? Effectivement, parce que Mbourkat, il y a deux lotissements, il y a un lotissement de Mbourkat et l'aménagement de la nouvelle ville. La nouvelle ville, c'est Thies, Noto, et Fandé, et Kermousseau. C'est la nouvelle ville, c'est 2800 hectares. C'est ce que c'est, le directeur du cadastro et le directeur de l'urbanisme. Alors que Mbourkat, il y a 484 hectares. Mais 484 hectares, nous avons, c'était des populations qui étaient dans la forêt classique. De façon illégale. D'ici, 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 d'ici. Quand Maki Salle est venu, quand j'ai inauguré le KMS 3, la population est en train de se régulariser. C'est-à-dire que Maki Salle instruirait le gouverneur, il a fait une commission pour qu'on regarde l'affaire de l'année dernière. Après, Maki Salle, régularisé les. Quand il a été régularisé, il a créé la zone de Mbourkat, de 484 hectares. 484 hectares, il a eu une zone d'habitation, une zone de recasement, une zone d'extension. La zone d'extension, je vous l'ai dit, mais les collectivités locales, les sociétés civiles, les journalistes, les gendarmeries, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les couches, l'administration, les mbourkat. Mais, 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 mais. Donc, le mbourkat, en tant que tel, ça ne pose pas de problème. Peut-être qu'il pose de problème, mais la nouvelle ville. La nouvelle ville. Il faut faire un accaparment. Il faut faire un accaparment. Parce que la nouvelle ville aussi, c'est la dernière fois qu'on gère. Moi, j'ai compris, nous avons 13 hectares, 600 hectares, etc. C'est la nouvelle ville. D'accord. On a même entendu. Alors que la nouvelle ville, c'est la nouvelle ville, parce que la nouvelle ville, c'est la nouvelle ville. Oui, c'est la nouvelle ville aussi, exactement. Et puis, nous pouvons prévoir encore, la nouvelle ville, nous devons prévoir encore les activités. Actuellement, même les collectivités locales, actuellement, nous avons des partenaires actuellement. Nous devons faire des zones économiques, sociales. Bien sûr. Nous devons créer des structures, des industries, qui nous devons travailler. Donc, la nouvelle ville, les collectivités, nous devons faire des espaces pour les groupes porteurs. Nous devons faire des espaces pour les jeunes. Oui, c'est à prévoir. La nouvelle ville, nous devons faire des gendarmerie. La nouvelle ville, nous devons faire des estades continentales. Mais la nouvelle ville, nous devons faire des hôpitaux de niveau 1. Donc, la nouvelle ville, nous devons faire des structures pour les faire des structures. Justement, avant-hier, on a entendu le premier ministre se dire qu'on a récupéré des parcelles. Parce qu'on a dit 110 000 parcelles, c'est énorme. On a dit 7 000, je ne veux pas dire. Si on a dit qu'on a récupéré des parcelles, mais aussi, la redistribution, c'est la même chose. Parce qu'on a dit, comme on dit, les plus grands et les plus grands, nous devons jouer un rôle de maître de veille. Effectivement, comme on a récupéré des 110 000 parcelles, c'est à peu près 1 000 hectares. C'est énorme. Il a parlé de Mourkade, mais je ne sais pas qui est. Voilà, il a parlé de Mourkade, mais je pense que c'est la nouvelle ville. Exactement. Donc, la nouvelle ville, parce qu'il faut que c'est 2 800 hectares. Donc, il faut récupérer 1 000 hectares, donc ce sera bénéfique vraiment pour la nouvelle ville. La nouvelle ville, c'est la nouvelle ville. C'est l'enjeu, 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 c'est par rapport à... Ou plutôt, les gares, les gares pour les lourds et autres. Mais l'enjeu, c'est quoi ? La position géographique, c'est-à-dire que le Dakar, c'est-à-dire qu'on doit avoir des encombrés. Parce que Thies, actuellement, c'est couru, en fait. Non, mais Dakar est-à-dire qu'on doit avoir des encombrés. Parce qu'il n'y a pas le problème, il faut qu'on doit faire Thies, voire même qu'on doit avoir des encombrés. Donc, Thies, comme il a encore eu l'aéroport, il a encore eu l'aéroport. Donc, Thies, c'est la zone, parce que les Thies up sont la zone. Comme on dit ville, Carrefour, en fait. Carrefour, c'est l'infrastructure. Thies, c'est la sécurité. Je suis en gendarmerie, je suis en anglais, il a encore un hôpital. Il n'a pas de niveau 1, pratiquement toute la région de Thies. Il a aussi la maraite, c'est de faire la gendarmerie. Il a encore eu l'aéroport. Il a encore eu l'aéroport. Je suis en anglais, une zone économique sociale pour les collectivités locales. Parce que les collectivités locales, ils ont besoin de le Souff. Si on a des partenaires, ils peuvent les présenter ici, créateurs, industries, terres, usateurs, etc. Il faut qu'ils soient saufs. Si on a des saufs, ils peuvent travailler. Donc, toutes ces nouvelles villes doivent être une opportunité. Et ça va contribuer à rendre l'économie plus attrayante. Effectivement. Parce que l'économie qui est aussi, quoi comme vous le dire, ne va pas s'enlever. Ça va vraiment rendre attrayante l'économie locale, surtout l'économie locale. L'économie locale ne va pas développer. Parce que l'économie locale ne va pas développer l'économie locale. On peut nous dire pour nous donner l'économie. Par exemple, l'économie locale ne va pas développer. On peut nous donner l'économie locale. La demande est forte. Tectiles, le Sénégal, ils vont importer. Mais il va y avoir beaucoup. Parce que les industriels, avec le nouveau gouvernement, je pense que la politique d'industrialisation, l'économie locale, c'est important. Parce que nous devons le faire pour que nous devons le faire pour que nous devons l'importation. Ce qui est ce qu'on va importer sur l'économie locale. Le chemin de fer, comme tu l'as dit, nous devons le faire pour que l'augmentation, pour que les gens devaient le faire. Parce que le chemin de fer, il y a un sol. Surtout pour l'intégration. Sur le régional. Mais on doit penser. Comme je disais, les industriels, nous devons le faire pour que nous devons l'économie locale. Et nous devons être aussi sur place. Et nous devons être sur place. Parce que moi, les pharmaciens, comme actuellement, il parle de souveraineté. Je pense que la souveraineté pharmaceutique, nous devons le dire. Donc je pense que même la nouvelle industrie pharmaceutique, nous devons le remercier. L'économie locale. Ce qui est vraiment, nous devons le faire pour que nous devons le faire pour que nous devons l'économie locale. Nous devons le faire pour que 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 nous devons l'économie locale. D'accord.